Je vais vous parler de sexe et de comportement chez les primates. Alors de sexe, c'est des sexes, mais pas du sexe. Je voudrais dédier cette conférence à Robert Goy, avec lequel j'ai eu la chance de travailler aux Etats-Unis pendant un séjour que j'ai passé là-bas, et qui est lui le grand spécialiste de l'origine des différences comportementales entre les mâles et les femelles, en particulier chez les macaques rhesus. Donc c'est pour ça que je voulais lui dédier cette conférence. Alors je vais suivre un plan, je ne sais pas combien de parties, mais il y en a un paquet, de 4, 5 et une conclusion. Donc là, on va commencer par, puisque nous sommes des primates, vous nous voyez ? Je dois avoir un pointeur. J'espère que vous vous voyez sur cet arbre phylogénétique, mais je vais vous montrer quand même. Donc on est là. Homo sapiens est là. Et donc vous avez ici les anthropoïdes, donc le genre pan, avec donc pantroglodytes, le chimpanzé commun, et pampaniscus, le bonobo, les gorilles, les orang-outans. Et on va plutôt parler dans... Je vous parlerai dans mon intervention plutôt de ces espaces-là. Donc vous voyez, dont on a divergé il y a un certain nombre de millions d'années. Et c'est qu'il ne vous rajeunit pas, ni vous, ni moi. Donc on pouvait penser qu'il n'y avait que deux sexes, ce qu'on avait l'habitude de concevoir. En fait, à Amson et Amson, on en définit sept. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la définition de ces sept sexes, c'est qu'on s'aperçoit en regardant, en les listant, qu'il faut aussi que ces sept sexes soient en accord les uns avec les autres pour produire un individu qui se sent sexué et bien dans sa peau, bien dans son genre. Donc ce qui rend évident le fait que ça peut ne pas aussi bien marcher que ça. Et c'est donc pas étonnant. Le premier sexe est génétique. Donc ça, c'est posséder XX ou XY. C'est une question de vocabulaire. Le sexe des gonades. Donc vous avez... Les individus ont soit des ovaires, soit des testicules. Le tractus génital, c'est donc ce qui permet de transporter les produits de ces gonades vers l'extérieur. Les sexes des organes génitaux, c'est ce qui va donc permettre une reproduction sexuée. Et puis, donc j'ai mis une petite barre parce que là, ça devient plus subtil et plus comportemental. C'est le sexe psychologique et le sexe assigné par la société. La société a horreur de ne pas connaître le sexe. Donc il faut trancher, c'est black and white. On n'a pas le choix. On ne peut pas être entre les deux. Enfin, sauf les Grecs qui nous ont fait des belles statues pour ça. Mais en général, la société vous assigne un sexe et tranche, dans le vrai sens du terme, pour en avoir un qui soit conforme à ce qu'on attend. Vous imaginez donc bien que si la société tranche, le sexe psychologique n'est pas nécessairement en accord avec celui-là. Alors, un avertissement qui a été donné en 78 par Irwin Bernstein, qui est un primatologue américain, c'est qu'il disait que des différences sexuelles dans le comportement des singes, bon, il s'intéressait aux singes, mais nous sommes des primates, donc ça nous intéresse aussi, présentant un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire où les mâles et la femelle ont un certain nombre de différences, ont été documentées dès les premières études. Ça, c'est clair. Ça se voit. Mais la contribution relative des facteurs environnementaux et génétiques ne peut être appréciée avant que des données expérimentales n'aient été produites. Et ça va être le sens de mon intervention aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas connaître l'origine des différences simplement parce qu'on voit des performances qui sont a priori différentes. Voir des performances différentes ne nous renseigne pas sur les origines de ces différences. Donc, qu'est-ce qu'on a comme différence non comportementale entre les mâles et les femelles ? On a ce qu'on appelle classiquement le dimorphisme sexuel. Donc, vous avez, ça c'est classique, la taille, le poids corporel, un syndrome d'organes qui peuvent différer entre les mâles et les femelles, comme les canines, en particulier chez les primates qu'on va appeler non-humains. Et puis, bon, je n'avais pas une photothèque assez ample pour vous montrer tout ça, mais je suppose que vous connaissez l'appendice nasal des nasiques. C'est un gros pif qui pousse au mâle de l'espèce nasalis narvatus, qui est une espèce indonésienne. Et puis, pour ceux qui se promènent tous les dimanches aux eaux de Vincennes ou au jardin des plantes, ils peuvent apprécier le bichromatisme des gibbons, en particulier des gibbons concolores. Donc, les individus naissent noirs avec des favoris blancs. Et la femelle, la maturité sexuelle, adopte une couleur qui passe progressivement au cours des années vers le crème orangé. Donc, des grandes différences. Et ça permet de bien distinguer. C'est une marque de discrimination du sexe chez les gibbons. Donc, c'est ce qu'on appelle le bichromatisme. Donc, ça, c'est des différences claires et qui sont faciles à apprécier. Maintenant, on va passer aux différences comportementales. Donc, là, vous avez deux. Alors, je ne sais pas du tout le sexe de ces deux maquilles japonais. Mais on a là, je vous présente un exemple du comportement vocal des chimpanzés. Et vous voyez. Je ne vais pas faire l'égoïste. Moi, je vois ça aussi. Donc, vous voyez ici un certain nombre de vocalisations qui sont émises beaucoup plus fréquemment par les mâles chimpanzés. C'est le célèbre pan-houting. des mâles. Alors, je ne sais pas ce que fait la femelle, parce que je ne peux pas vous dire. Donc, vous avez le... Vous avez... Et par opposition au pan-houting des mâles, vous avez le pan-gwint des femelles et le scream qui est plus fréquent chez les femelles que chez les mâles. Donc, vous voyez ici une utilisation. Ce ne sont pas des différences fondamentales, mais une utilisation différente d'un répertoire vocal qui est globalement commun. En ce qui concerne les gorilles, vous avez une différenciation qui est beaucoup plus marquée, puisqu'il y a pratiquement un certain nombre de vocalisations qui ne sont pratiquement pas émises par les mâles et d'autres qui ne sont pratiquement pas émises par les femelles. Une différenciation beaucoup plus marquée, mais encore dans ce cas, on est affaire à des différences de fréquence et pas des différences de nature. Alors, j'ai pris un petit exemple personnel. Donc là, vous voyez deux primates de deux espèces différentes, homo sapiens, femelles, deux femelles aussi. Et vous remarquez que ces deux femelles ont les jambes croisées. Alors, depuis que je suis à Maison-Alfort, je voyage beaucoup et je me suis lancé dans une étude sur les différenciations sexuelles de la manière de croiser les jambes et du fait de croiser les jambes. Alors, je me suis donc posé cette question existentielle. Les femelles croissent-elles plus les jambes que les mâles ? Alors, ça, c'est la vision éthologique, la manière de poser la question en éthologiste. Pour être plus politiquement correct, ce soir, je dirais que les femmes croissent-elles plus les jambes que les mâles ? Ou que les hommes. Les mâles, je les ai gardés comme ça. Et donc, j'ai fait mon échantillonnage dans le métro, dans les salles d'attente de la gare Montparnasse, puis c'est celles que je fréquente, de la gare de Lyon aussi, et puis des salles d'examen, parce que là, on a un peu plus de temps aussi pour échantillonner. Et donc, je me suis livré à... J'ai pu produire ce tableau, et 493 échantillons. Et donc, vous voyez que les femelles croisent significativement plus souvent les jambes que les mâles. Vous voyez, la différence est très significative. Je ne vous épargne rien, parce que c'est là-dessus qu'on fonde, nous, nos résultats. Et la réponse à la question, elle est claire. Oui, les femmes croisent plus souvent les jambes que les mâles. Mais je ne suis pas beaucoup plus avancé que... Alors, je peux vous dire aussi, parce que je suis certain que vous vous êtes posé cette question depuis que je vous ai introduit dans ce problème existentiel, c'est que le fait de croiser la jambe droite sur la jambe gauche ou la jambe gauche sur la jambe droite, c'est 50-50 chez les mâles et chez les femelles. Et vous avez aussi même des ambijambistes qui croisent alternativement les jambes droites et les jambes gauches. Mais d'où vient cette différence ? Alors là, je ne peux pas, parce que je ne peux rien vous en dire, parce que je ne peux pas suivre encore l'exemple de Bernstein. Est-ce que cette différence est génétique ? Et génétique avec son pendant anatomique ? Est-ce que c'est un problème de musculature ? Est-ce que c'est un problème de configuration anatomique du bassin ? Je n'ai pas d'idée là-dessus particulière. Ou est-ce que c'est une différence culturelle ? Les femmes croisent les jambes et les mâles les écartent largement. Ça, ça serait... Peut-être les anglo-saxons seraient plus près de ce genre d'effet. Et ou alors, on peut, comme souvent dans le domaine scientifique, est-ce que la différence ne serait pas et génétique et culturelle ? C'est-à-dire que la culture aurait rattrapé la génétique d'une certaine manière et dans certaines cultures. Parce qu'encore une fois, mon échantillon, je vous l'ai situé, il se passe dans une civilisation occidentale. Alors, un autre exemple qui m'est moins personnel, mais c'est l'utilisation d'outils chez les chimpanzés communs avec le développement de ces différences. Donc, c'est une étude de Christophe Boeche et Edwige Boeche en Côte d'Ivoire. Et les chimpanzés de Côte d'Ivoire cassent les noix. Et c'est donc une utilisation d'outils qui est assez intéressante parce qu'il se trouve qu'ils utilisent un marteau et une enclume au sens précis du terme. Et ce qui est intéressant chez les chimpanzés comme capacité cognitive pour réaliser ce comportement, c'est que le marteau est en général pas à côté de l'enclume. Donc, vous voyez qu'il faut aller chercher un marteau. Et après, avec sa noix, aller chercher une enclume appropriée pour manger les noix. Donc, ce n'est pas un exercice trivial sur le plan cognitif. Et vous voyez, donc là, ils ont choisi comme variable l'inefficacité. Donc, plus la barre est haute, plus l'animal est incompétent. Et donc, vous voyez que les mâles, donc là, vous avez les classes d'âge en abscisse du graphique. Et vous voyez qu'il y a des différences assez considérables qui varient en fonction de l'âge chez les différents individus et en fonction de la noix de coula qui est éclatée sur le sol ou dans les arbres. Évidemment, dans les arbres, il faut monter son marteau dans l'arbre. Il faut trouver un endroit où caler sa noix, taper dessus et récupérer l'ensemble. Donc, ce n'est pas non plus un exercice très facile. Et vous voyez que pour cet exercice numéro 2, eh bien, les mâles et les femelles sont à peu près aussi doués. Alors que pour la noix de panda, eh bien, où il faut un peu plus de dextérité, les mâles sont moins performants que les femelles. Ils essaient de résoudre le problème par la force. Donc, ils tapent comme des mules là-dessus. Et ils n'arrivent pas. Ils sont beaucoup plus inefficaces que les femelles qui réfléchissent à deux fois avant de lancer leur musculature. D'autres différences comportementales qui ont été documentées la part des chercheurs japonais. Alors, les chimpanzés et les chimpanzés communs construisent des nids au moment du repos diurne. Donc, au moment de la... au milieu de la journée. Et vous voyez qu'au cours du développement, une différence marquée dans la fréquence de construction des nids entre les mâles et les femelles. Les femelles construisent beaucoup plus de nids diurnes, au moins jusqu'à 6 ans, parce que vous voyez ici que le taux de construction des nids par la mer est bien inférieur à celui des jeunes femelles. Donc, a priori, on devrait avoir une courbe de ce genre-là. Mais les mâles, en tout cas, pendant cette période de l'ontogenèse, construisent beaucoup moins de nids que les jeunes de sexe opposé. Alors, là, ils se sont intéressés à une autre différence, c'est qui concerne la pêche aux fourmis. Donc, c'est le nombre de fois où les enfants de différents âges pêchent les fourmis par rapport à toutes les autres recherches de nourriture. Et vous voyez, là encore, qu'en particulier à la période juvénile, il y a une différence marquée de fréquence pour les femelles qui préfèrent pêcher les fourmis qu'autre chose, alors que les mâles ont une fréquence qui est à peu près identique tout au long de leur ontogenèse et à peu près identique à celle des mâles. Donc, là encore, on n'a pas affaire à des différences de nature, on a affaire à des différences de fréquence. Ils savent le faire, les deux savent le faire, les deux le font, mais il y en a qui le font plus fréquemment que d'autres. Alors, si on regarde maintenant le développement de l'indépendance, et là, il s'agit d'une espèce moins prestigieuse, moins proche de l'homme, donc nécessairement moins prestigieuse, parce que c'est nous qui détenons tout le prestige. Donc, c'est les macaques à Côte-Cochon, Macaca de Mestrina. Vous voyez que les mâles sont initialement plus proches de leur mère et puis la prise d'indépendance est beaucoup plus rapide que celle des femelles qui sont initialement plus indépendantes de leur mère, mais après, restent plus près de leur mère que ne le font les mâles. Un autre exemple, là, c'est la manipulation de l'environnement. Et on remarque que les mâles, les femelles, commencent à manipuler plus l'environnement que les mâles et après, la différence s'inverse. Donc, encore une fois, c'est des différences de fréquence et pas des différences de nature. Si on prend maintenant, donc ça, c'est des travaux de Bob Goy et ses collaborateurs, sur la fréquence de toilettage, on voit, donc tout toilettage, c'est l'occupation, l'occupation principale des primates au moment du repos. Et donc, on voit que la plus grande fréquence d'épouillage, d'initiation de toilettage social est faite par les femelles et par les mâles. Il y a aussi un effet de complémentarité, parce que les mâles sont d'excellentes cibles. Il faut bien des bonnes cibles pour que les femelles puissent exprimer leur comportement. Si on regarde un autre comportement qui est très simple à observer, que j'espère ne pas trop observer ce soir, c'est le baillement, le baillement est beaucoup plus fréquent chez les mâles adultes, chez les macaques, qu'il ne l'est chez les femelles adultes. Alors, c'est intéressant parce que le baillement est testostérone dépendant, c'est-à-dire qu'il dépend des hormones mâles chez les macaques, alors que ça n'est pas le cas chez les humains. Il n'y a pas de fréquence différente de baillement chez les mâles et les femelles humains. J'observe. Non, zéro, zéro de part et d'autre. Donc, en fait, ce qu'on a, pour, pardon, pour bien situer ces deux différences, on a d'un côté des différences entre les mâles et les femelles qui relèvent du dimorphisme, c'est-à-dire les aspects sont différents entre les mâles et les femelles, et on a des comportements pour lesquels on a soit une différence de nature, en particulier, on l'a vu, et dans certains cas, c'est frappant pour les vocalisations. Elles peuvent être totalement différentes entre les mâles et les femelles. Et dans d'autres cas, et on en a vu beaucoup, on a affaire à, bon, ça, c'est un mot forgé sur dimorphisme, qui veut dire que les fréquences d'hyposotisme, les fréquences de comportement sont différentes entre les mâles et les femelles. Donc, ce n'est pas une affaire de nature, c'est une affaire d'expression. Alors, si on prend un... Donc, ça, c'est une expérience qui a été faite par Gieber et Bob Goy sur le comportement parental des rhésus. Donc, quand vous êtes devant une cage de rhésus, ce que je vous engage à faire souvent, parce que c'est riche d'enseignements, vous avez l'impression que les mâles rhésus n'ont absolument rien à faire des bébés. Alors, ça, ce n'est vraiment pas leur problème. Les mères s'en occupent très bien. Aucun intérêt pour les mâles, apparemment, de s'occuper des bébés. Ça, c'est la situation que l'on voit. Alors, voilà, quand vous êtes devant un groupe de macaques, vous voyez, les mères s'occupent des bébés, les mâles ne s'en occupent pas. Alors, vous dites, oui, les... Alors, vous faites tout de suite des analogies avec l'espèce humaine, etc. On n'est pas encore au nouveau père. Bon, ça, c'est typiquement un comportement d'ancien père. Mais l'astuce de Guy Boregoy, c'est d'avoir fait changer les choses. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les femelles. Puis, ils ont regardé ce que faisait le mâle en présence d'un bébé sans la femelle. Qu'est-ce que fait le mâle ? Eh bien, il s'occupe du bébé comme ce serait occupé une mère. Donc, il faut se méfier des apparences. Quand les choses ne bougent pas, ça n'a pas de raison de réellement changer. Quand les choses bougent, eh bien, vous voyez des compétences qui existent, mais qui ne s'exprimaient pas dans les cas ou les plus fréquents. Alors, maintenant, on va passer à la question des origines et on va aborder un peu, donc, le problème des facteurs qui sont impliqués dans l'émergence de ces différences comportementales. Alors, on a évidemment plusieurs méthodes d'approche. La première à considérer, c'est le facteur hormonal. Les gonades, donc, produisent des androgènes pour les mâles et des estrogènes pour les femelles. Donc, ça, c'est une différence qui est issue de la possession de XX et XY. Bien que XX et XY, c'est réellement du qualitatif, c'est Y ou X. Par contre, le problème des hormones est un problème un peu plus compliqué parce que mâles et femelles produisent les mêmes hormones, mais là, à des taux qui sont différents. Les problèmes, les problèmes de différenciation sexuelle chez les femelles qui ont des hypertrophies, des surrénales entraînent une sécrétion plus grande d'hormones mâles. Et on a donc des effets de masculinisation, de virilisation de ces femelles. Et on a un autre facteur qui est le facteur environnement social. Et c'est ces deux facteurs que l'on va explorer dans, je ne sais pas, je ne tiens pas compte de l'heure, j'ai plus l'heure, mais vous me dites si je vous ennuie. Oui, je dois avoir encore un tout petit peu de temps. Donc, l'étude a été menée chez les macaques rhesus, dans le laboratoire de Robert Goy au Parimed Center à Madison, dans le Wisconsin. Et il y avait deux approches possibles, viriliser les fœtus femelles ou féminiser les fœtus mâles. Alors, techniquement, c'est beaucoup plus facile de viriliser des fœtus femelles parce que les gonades des femelles sont quiescentes jusqu'à leur puberté, alors que les gonades des mâles sont fonctionnelles très tôt pendant la gestation, cessent après la naissance et se remettent à fonctionner au moment de la puberté, où les mâles commencent à trouver beaucoup d'intérêt à ce sexe pour lequel ils n'en trouvaient pas tellement avant. Ça, c'est le genre de tête de l'adolescent au moment où la testostérone frappe. Donc, il y a deux types de traitements. Le premier est d'injecter des androgènes, donc des hormones mâles. Donc, il y a deux types d'injectes, deux types de substances qu'on peut injecter, soit la testostérone elle-même, soit la dihydrotestostérone. Et on injecte ça aux mères gestantes. La gestation chez les macaques durant à peu près cinq mois et demi. Ou alors, on peut utiliser d'autres substances. Et là, ça avait un intérêt visé vers la santé humaine. C'était les injections de diéthylstilbestrol. C'est ce qu'on appelle le D.I.S. en anglais ou le D.I.S. en français, toujours au cours de la gestation. Et ce diéthylstilbestrol est un progestatif de synthèse qui était utilisé pour maintenir les gestations chez les femmes américaines et qui a produit des dégâts considérables, en particulier de virilisation des femelles et avec un chapelet de problèmes après la puberté. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de voir ce qui se passait chez les macaques. Et quand vous injectez des doses, vous pouvez choisir de commencer le traitement tôt. Vous pouvez choisir de commencer le traitement tard. Et vous pouvez choisir différentes doses. Donc, ça fait une multiplication de possibilités à explorer. Et seul un primate center américain avait les moyens pour tester ce genre de choses. Puisqu'il faut produire un nombre assez considérable de bébés. Et quand on regarde, alors là, la variable. La variable, c'est les examens génitales, les examens visuels olfactifs des génitalia des jeunes. Alors, je ne sais pas si vous, je vous invite encore une fois à aller voir la, l'adresse est précise. C'est le zoo de Vincennes, d'aller voir le groupe des babouins. Et vous verrez la différence de traitement entre les jeunes, les bébés mâles et les bébés femelles. Les mères sont tout le temps en train de s'occuper du pénis de leur bébé mâle. Non, elle prend le bébé, elle le retourne, elle prend le pénis. Repose le bébé et elle recommence. Et font ça très, très souvent. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le. Les examens pour les pour les génitalia mâles sont beaucoup plus fréquents que pour les femelles. Et ici, vous avez les femelles, les jeunes femelles dont les mères ont été traitées précocement. Donc, on a une virilisation des organes génitaux externes et vous avez une fréquence d'examen visuel et olfactif qui est intermédiaire entre celui des femelles normales et celui des mâles. Et pour les femelles traitées tardivement, donc les différences sont moins notables. Eh bien, vous avez une fréquence intermédiaire entre le nombre d'examens visuels des femelles normales ou des femelles traitées précocement. Donc, le fait de viriliser plus ou moins les génitalia externe des femelles est pris en compte par les mères qui s'occupent plus d'un pénis de taille normale qu'un pénis, qu'un clitoris péniforme. Mais ça leur fait quelque chose et donc il y a des différences morphologiques qui apparaissent. Donc là, on est un tout petit peu sorti du comportement, mais on ne va pas tarder à y retourner. Et tout de suite, d'ailleurs. Donc, quand on regarde les différences là purement comportementales, donc il faut vous rappeler que les femelles qui ont été traitées précocement ont des différences morphologiques aussi. Mais là, il ne s'agit que de comportement et ici, du comportement de monte. Alors, on appelle ça monte parce que ça après, ça sera. Ça, c'est le comportement de copulation, mais à cet âge là, entre trois mois et deux ans, il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de sexualité. Et vous voyez que le copulation, la fréquence des mondes chez les mâles à partir de neuf mois, prend, commence à monter énormément comme celle des femelles qui ont été traitées par l'opposition aux femelles qui n'ont pas été traitées. Donc là, la virilisation du morphologique se traduit aussi par des modifications comportementales, en particulier de ce comportement lié à la sexualité. En ce qui concerne ce comportement de lutte, c'est un comportement qui est impliqué dans le jeu. Donc, les deux protagonistes se roulent par terre, se mordissent, se tripodent dans tous les sens. Et ça, c'est un type de jeu qui est donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus fréquent chez les mâles que chez les femelles traitées précocement, qui sont en position intermédiaire par rapport aux femelles normales et traitées tardivement. Donc là, on a réellement affaire à des différences comportementales qui sont liées à la manipulation de l'environnement hormonal, en particulier donc des femelles, dans le sens de leur virilisation. Alors, en ce qui concerne le facteur environnement social, donc on a un certain nombre de chercheurs ont fait l'hypothèse qu'il était nécessaire pour voir apparaître des différences comportementales en fonction des sexes, qu'il y ait un modèle adulte sexué. Donc, le modèle adulte est nécessairement sexué. Donc, ils ont comparé des jeunes babouins élevés en nurserie, en présence de leur mère, et ils ont soit en nurserie, soit en présence de leur mère. Donc, il y avait dans un cas un modèle adulte sexué, dans l'autre cas, il n'y en avait pas. Et ils n'ont pas vu de différence comportementale avant trois mois. Et donc, ils postulent l'existence de l'influence du modèle adulte sur le développement de différences comportementales au-delà de trois mois. Et lorsque l'on étudie le développement de jeunes macaques avec leur mère hors de la présence de mâles adultes, eh bien, là, on a l'apparition de différences comportementales entre les jeunes mâles et les jeunes femelles, en particulier dans le jeu et dans les comportements de monte. Et là, on voit donc que le modèle adulte, contrairement à ce que postulaient Jung et Bramblett, le modèle adulte n'est pas nécessaire pour le développement de comportements de type mâle. Alors, on a aussi l'hypothèse d'un modèle sexué. Donc, des chercheurs dans la mouvance de Bob Goy ont travaillé sur cet aspect. Ils ont élevé des jeunes macaques en groupes isosexués, donc soit des groupes uniquement composés de jeunes mâles ou de jeunes femelles. Et ils ont comparé avec des groupes d'individus de même âge, mais élevés avec des groupes constitués de jeunes mâles et de jeunes femelles. Et en fait, ils testent là aussi indirectement l'influence des modèles adultes, mais aussi l'éventualité d'une complémentarité dans l'expression du comportement. Quand vous avez deux femelles, vous n'avez pas le même type apparemment de complémentarité que lorsque vous avez affaire à une interaction entre individus de sexe différent. Et voilà les résultats de leur étude. Ils voient que dans les groupes isosexués de femelles, il y a plus de montes que dans les groupes hétérosexués de femelles, mais moins de luttes et moins de présentations. Ce qui veut dire que dans les groupes isosexués de femelles, les femelles commencent à exprimer un comportement que les mâles expriment lorsqu'ils sont en présence de femelles. Par contre, les femelles ne remplacent pas ce qu'elles font fréquemment en présence de mâles lorsqu'elles ne sont qu'en présence de femelles. En ce qui concerne les mâles, les mâles qui sont avec des mâles se montent moins souvent les uns les autres que lorsqu'ils sont avec des femelles, le taux de lutte est le même, mais ils se mettent à faire plus de présentations. En présentation, c'est se tourner. Je me présente à M. Testin. Il ne m'en voudra pas, j'espère. Mais c'est posé, autrement, c'est un peu long à expliquer. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un environnement social qui est sexué. Quand un bébé macaque naît dans un groupe, il naît en présence d'un environnement social où il y a des mâles adultes et des femelles adultes qui ont des différences comportementales qui sont marquées. Et ces différences comportementales, elles proviennent en partie d'une différence hormonale. Donc, on va continuer à explorer la manière dont ça peut se produire. Et on a imaginé avec Bob Goye un modèle qu'on a baptisé Match and Fit. Donc, Match, c'est la recherche du semblable. Et Fit, c'est l'interaction avec ce qui est complémentaire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, les différences comportementales sont minimes. Et on postule que c'est simplement un problème d'attractivité vers quelque chose de vraiment basique sur le plan physiologique. Et que le fait d'être attiré par les individus qui produisent le même type de comportement, c'est que les mâles sont beaucoup plus bougeants que les femelles en particulier, le fait d'être attiré par les mâles va conduire au développement du comportement dans un sens mâle. Mais comme on est dans un environnement où les mâles peuvent aussi interagir avec des femelles, eh bien, on a parallèlement la construction au cours de l'ontogénèse, du développement des individus, de cette complémentarité entre les mâles et les femelles. Si vous voulez, un jeune mâle va monter indifféremment dans les premiers mois de sa vie, indifféremment des mâles et des femelles, mais le résultat va être complètement différent en fonction du partenaire. Si c'est une jeune femelle, elle va attendre que ça se passe. Quand le mâle descend, bon, il s'en va, c'est fini. S'il fait la même chose à un jeune mâle, le mâle va se retourner, il va commencer à le mordre et ça va se transformer en lutte. Donc on a un comportement qui va renforcer, qui va permettre au mâle d'exercer sa capacité à monter sur un partenaire et aussi, puisque la femelle attend que ça se passe, ça va lui laisser le temps de mettre en place et de structurer son comportement. Et donc, la chose de base, donc ce n'est pas un comportement, c'est une disposition de base, et ça, ça reste encore hypothétique, c'est le terme modèle, ça serait donc l'attraction pour les jeunes femelles vers les cibles mobiles, donc l'autre femelle et en particulier leurs mères, leurs mères qui vont épouiller d'autres mères, donc c'est des cibles qui sont assez peu mobiles, et les jeunes mâles qui sont attirés vers des jeunes mâles, vers d'autres jeunes mâles qui sont des cibles mobiles dans l'environnement. Donc à travers ces deux types d'interactions et de petites différences de dispositions juste à la naissance, les femelles vont développer des jeux d'évitement et de l'épouillage, puisqu'elles vont être en proximité de cibles qui seront relativement immobiles, et les mâles vont développer un comportement plus de type compétitif à travers les comportements de lutte. Alors là, vous voyez, vous ne voyez rien du tout, en fait. Moi, je vaux beaucoup mieux que vous. Mais ce n'est pas juste parce que moi, je les connais, ces singes-là. Donc en fait, ici, je vous décris l'image. Là, ce n'est pas intéressant, c'est un mâle adulte. Et là, vous avez une mère avec son jeune et une des filles de cette femelle qui vient tripoter le jeune, parce que ça, c'est vraiment des cibles privilégiées pour les jeunes femelles. Alors, en conclusion, si on a affaire à des différences d'origine génétique, on a des vraies différences qui sont liées au sexe. Et là, on peut le dire et le clamer au effort. Et ces différences sont stables, puisqu'elles sont liées directement, sont déterminées par la possession de XX ou de XY. Et si elles sont d'origine culturelle, eh bien, on a des rôles sociaux des individus des deux sexes qui sont liés en partie à leur spécificité biologique, cognitive et morphologique. Mais ces différences, on l'a bien vu avec l'évolution des sociétés, sont soumises à des changements et à des fluctuations. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bertrand Deputte. On va tout de suite laisser la parole à Alain Testard. Et après, on ouvrira les questions pour les deux intervenants. Merci. On va passer maintenant à l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire des primates dont nous sommes. Et je la tâche un peu délicate de vous parler de ce qu'on appelle la division sexuelle du travail, autrement dit, la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Alors, tâche délicate, puisque tu as question d'actualité, question aussi controversée entre les dames, bien sûr, qui ne veulent plus être les seules à faire la vaisselle, les messieurs qui disent oui, mais qui s'entendent surtout arranger la vaisselle dans la lave-vaisselle. Alors, question délicate, parce que, évidemment, sur ces questions, tout change, ou du moins, tout est censé changer. En réalité, je vais me simplifier la tâche en restreignant le sujet à un aspect qui est peu controversé et aussi un aspect qui a peu changé. Il s'agit de la chasse et de la participation des femmes à la chasse. Enfin, je vais me simplifier encore la tâche en envisageant cette question dans des sociétés traditionnelles et plus encore dans les sociétés que l'anthropologie, encore hier, appelait les sociétés primitives. Or, dans toutes ces sociétés, disons, en parlant vite, sans entrer dans les détails dont on va rentrer juste après, dans toutes ces sociétés, ce sont les hommes qui chassent. Et on peut dire aussi que tout au long de l'histoire de l'humanité, du moins tout au long de l'histoire connue de l'humanité, il en fut de même. Et encore aujourd'hui, les femmes chasseuses constituent une rareté, presque une curiosité. C'est en quelque sorte un constat presque universel, un constat qu'on peut faire partout, partout du moins où nous avons des données assurées. Nous voyons que ce sont les hommes qui chassent, y compris dans ces sociétés qui ne font pas d'agriculture ni d'élevage, donc des sociétés où la chasse et la cueillette sont importantes. Dans ces sociétés, par exemple, chez les Esquimaux, qu'on appelle plutôt les Inuits à l'heure actuelle, chez les Pygmées d'Afrique ou d'ailleurs, dans d'autres sociétés, les aborigènes d'Australie ou chez les Amérindiens, nous avons les mêmes données. Pourquoi ? Pourquoi faut-il qu'il en aille ainsi ? Et pourquoi faut-il que partout, finalement, ce soient les hommes qui partent à la chasse et pas les femmes ? C'est bien la question qui va nous occuper. Alors, si vous voulez bien, je vais s'y diviser, exposer en trois parties. La première, pour examiner les explications traditionnelles, très courantes, qui ont été données de ce phénomène, des explications dont j'espère vous montrer qu'elles sont simples, sinon simplistes, donc des explications que je vais critiquer. Dans la deuxième partie, je vais vous en proposer une autre, bien entendu. Et dans la troisième, j'essaierai de chercher les implications de cette explication. Alors, on peut dire, je pense, sans se tromper, que l'explication la plus courante du fait que ce soit les hommes et pas les chasses, et pas les femmes qui chassent, c'est ce qu'on peut appeler la thèse de l'immobilité, qui, peu ou prou, va ainsi. Comment voulez-vous, nous dit-on, que les femmes, encombrées par le soin des enfants, les grossesses répétées, comment voudriez-vous qu'elles courent après le gibier ? Bon. Elles ne sont pas assez mobiles, nous dira-t-on. Bon. Alors, en fait, c'est une explication assez faible, parce que, d'abord, bon, les femmes, même s'il y a des grossesses très importantes dans ces sociétés, bon, elles ne sont pas toujours enceintes. Bon. Et, bon, pourquoi ne font-elles pas la chasse dans les moments où elles ne le sont pas ? Et puis, c'est une explication qui n'est pas une très bonne explication, parce que c'est une explication rapide, qui oublie en particulier que toutes les chasses ne sont pas mobiles. Il y a la chasse à la poursuite, vous poursuivez le gibier, mais la plupart des chasses sont des chasses d'attente, auprès d'un point où on attend que le gibier vienne. Alors, j'ai pensé, pour faire image, on a une chasse qui est exemplaire. Alors, on est chez les Esquimaux, donc les Inuits, durant l'hiver, dans l'hiver où il y a peu de gibier disponible, mais il y a des mammifères marins, en particulier des phoques, mais les phoques sont sous la banquise. Toute la mer est couverte de glace et les phoques sont sous la banquise. Alors, pour attraper les phoques, voilà ce que fait l'Esquimau, donc en hiver, à un moment donc difficile. Il sait que les phoques, qui ne sont pas des poissons, ont besoin de remonter et respirer. Donc, chaque phoque a un certain nombre de trous dans la banquise où il vient périodiquement respirer. Et la technique de chasse est la suivante. Le chasseur se poste auprès d'un de ses trous où il a mis une petite tige qui va vibrer si le phoque vient la toucher. Et aussitôt que le chasseur, l'Esquimau, voit la brindille bouger, tac, il lance son harpon à travers le trou sur le phoque. La réussite de la chasse, c'est que le chasseur doit rester parfaitement immobile. Parce que le phoque n'est pas idiot. S'il sent une vibration, il ne va pas venir respirer, il va aller ailleurs. Donc, la réussite de la chasse dépend de l'immobilité presque totale du chasseur. Or, cette chasse-là, dont vous avez compris qu'elle était parfaitement immobile, est une chasse exclusivement masculine. Elle n'est jamais faite par les femmes. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, l'explication par la mobilité, la faible mobilité de la femme n'est pas formidable, vous le comprenez. Et puis, les femmes, en fait, ne sont pas aussi mobiles qu'on veut bien le dire. Dans ces sociétés aborigènes australiens, ping-mé, etc., dans toutes ces sociétés qui ne font que de la chasse et de la cueillette. La femme joue un rôle économique très important et fait la cueillette des végétaux. Mais les végétaux, ils ne sont pas à côté du camp. On a montré que les femmes, quand elles allaient cueillir les végétaux, parcouraient un beaucoup plus grand nombre de kilomètres que les chasseurs. Donc, les femmes, en fait, sont parfaitement mobiles. Et puis, on pourrait aussi considérer la chasse collective. des chasses collectives où les femmes participent, d'ailleurs. Mais ce sont les hommes qui attendent embusquer le gibier et les femmes qui sont mobiles qui font les rabatteuses. Donc, encore une fois, cette explication ne paraît pas très bonne. Une autre explication courante qui émerge assez souvent dans la tête des gens quand on présente ces données, c'est de dire, bon, alors, ce n'est pas une explication biologique, c'est une explication plutôt d'ordre symbolique. C'est de dire, mais, voyons, la femme, par nature, donne la vie. Comment voudriez-vous que la femme, dont la fonction, dont la nature, est de donner la vie, prenne la vie dans la chasse en tenant les animaux ? Bon, comment voudriez-vous que la femme donne la mort puisque sa fonction naturelle est de donner la vie ? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que, en gros, c'était l'homme qui, partout, faisait la chasse. C'est vrai, mais il va falloir corriger un petit peu. Globalement, dans la plupart des cas, ce sont les hommes, mais les femmes chassent aussi quelquefois dans ces sociétés-là. Donc, la femme fait parfois la chasse. Par exemple, je vais donner deux, trois exemples sur lesquels on reviendra tout à l'heure. On est encore dans le monde esquimaux. C'est plutôt une chasse de printemps dans des roqueries. Les phoques sont des animaux qui se laissent approcher assez facilement. L'homme chasseur va venir avec un harpon et puis s'approcher de la bête et le tuer, alors que les femmes vont faire la même chose mais avec un gourdin, elles vont lui donner un bon coup de gourdin sur la tête et donc attraper l'animal comme ça. Autre exemple, c'est un exemple qui vient d'une population que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une population au nord du Japon qui faisait exclusivement de la chasse et de la cueillette. Ce peuple s'appelle les Ainous qui est un peuple très étrange, un peuple qui ne fait pas partie des jaunes dans l'île de Hokkaido. et les femmes en certaines occasions faisaient la chasse et même elles faisaient la chasse exclusivement entre elles. C'était une chasse exclusivement féminine. Elles chassaient des cervidés, donc des grands animaux, en utilisant des chiens, des cordes, des filets. Et elles attrapaient, elles abattaient des cervidés. Un autre exemple qui est un exemple très bien documenté qui vient des aborigènes australiens qui ne font aucune agriculture non plus. La chasse, à laquelle vous pouvez penser aux kangourous est une chasse masculine, mais les femmes font des chasses très importantes, en particulier à des animaux qui sont des marcipiaux, disons l'analogue de lièvre, enfin des animaux qui fendent des terriers. C'est ce qu'on appelle les bandicottes là-bas. Et les femmes, entre elles, et même avec des enfants, chassent ces animaux en enfumant les bêtes dans leurs trous. Elles font aussi des chasses à des animaux arboricoles ou avec le feu ou en les attrapant, on attrape des opossums, par exemple. Bon. Donc, en certaines occasions, les femmes font la chasse et donnent la mort. Donc, ne disons pas que c'est parce que les femmes, il est dans leur fonction de donner la vie qu'elles ne chassent pas, qu'elles ne font pas de la mort. Elles le font en certaines occasions. Donc, ayant écarté ces deux explications très courantes, d'ailleurs, qui ont l'air d'émerger très naturellement, j'en viens à l'explication probable qui me semble plus adéquate. Une bonne explication scientifique, c'est une explication qui va rendre compte du détail des phénomènes observés. C'est-à-dire une explication pourquoi on a tel phénomène dans tel cas et on ne l'a pas dans tel autre cas. Et c'est pour ça que je me propose de reprendre en détail les quelques exemples. Il y en a plus, mais les quelques exemples, les quatre ou cinq que j'ai donnés. Je propose de reprendre en détail ces exemples pour voir où est le critère, la démarcation entre quelquefois il y a une chasse féminine et quelquefois une chasse masculine. Alors, je reprends les exemples précédents. La chasse aux phoques aux trous d'air en hiver qui était parfaitement immobile, vous vous en souvenez, mais il est aussi tout à fait indispensable qu'on lance le harpon à travers la banquise qui est assez épaisse à travers le trou d'eau. Ça serait impossible d'attraper le phoque en lui donnant un coup. D'ailleurs, le phoque n'apparaît pas. Donc, c'est une chasse où l'arme, le harpon, est indispensable. C'est une chasse exclusivement masculine. Bon. L'autre exemple que j'ai donné, la chasse d'approche des phoqueries, des phoques qui se prélassent au soleil au printemps, en revanche, le harpon n'est pas indispensable dans la mesure où ces bêtes se laissent approcher et les femmes peuvent l'approcher jusqu'à utiliser un simple gourdin. L'arme n'est pas indispensable. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose avec les armes, bien entendu. Dans le cas des Ainous, ce peuple de Hokkaido, les femmes font la chasse en utilisant, j'ai bien dit, des chiens pour traquer, pour abattre, des cordes, des sillets, mais pas les arcs alors que ces gens-là utilisent des arcs. Et dans le cas des chasses australiennes, on a des chasses féminines, mais que ce soit les animaux qui s'enfouissent dans les terriers ou que ce soit les animaux arboïcoles, c'est encore une chasse féminine qui se fait sans recours à ce que j'appellerais les armes typiques de la chasse. Et finalement, c'est ça qui fait le critère de démarcation du fait qu'on a dans certains cas des chasses féminines et des chasses masculines. Les femmes n'utilisent pas les armes typiques de la chasse. Disons pas n'importe quelle arme. Un gourdin est une arme. D'accord ? Un filet, on peut considérer que c'est un arme ou du moins un moyen. Mais ce que les femmes n'utilisent pas, c'est le harpon, on ne le voit nulle part, les arcs et les flèches, les lances et des moyens pour lancer les lances qu'on appelle des propulseurs qui permettent d'aller plus loin. En fait, ce sont toutes les armes qui font couler le sang des animaux. Puisqu'évidemment, si vous frappez avec un gourdin ou avec une massue, c'est une arme contendante et ça ne transverse pas la peau, ça ne fait pas couler le sang des animaux. Toutes nos données, j'en ai exposé que quelques-unes, mais toutes nos données sur ces sociétés, donc sur la chasse féminine, se répartissent selon ce critère. Autrement dit, si vous m'avez bien suivi, la femme ne fait pas la chasse dans la mesure où la chasse fait couler le sang des animaux. Mais la femme fait la chasse dans la mesure où la chasse ne fait pas couler le sang des animaux. et c'est notre première conclusion qui émerge des données dont je vous ai montré quelques-unes. Une conclusion donc qui fait apparaître le sang comme motif déterminant. Alors, je vais tourner une seconde vers mon collègue. Évidemment, ce n'est pas le sang biologique, c'est le sang, disons, ce n'est pas les propriétés biologiques du sang. Vous voyez bien que c'est le sang dans sa dimension symbolique. Donc, la répartition des tâches se fait en fonction de le fait que le sang peut apparaître comme dangereux. Le sang lui-même n'est pas dangereux mais il peut l'apparaître de cette façon. Et cette première conclusion qui met en forme simplement les données qu'on a, j'imagine, peut vous paraître bien surprenante. mais d'une certaine façon pour un anthropologue elle ne l'est pas tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'elle va évoquer immédiatement les croyances très nombreuses, les interdits, les tabous qu'on a dans toutes ces sociétés, dans toutes ces sociétés traditionnelles y compris dans la France ancienne, jusqu'à, disons, le XXe siècle dans notre vieille Europe, toutes ces croyances, ces interdits, ces tabous qui entourent le sang des femmes. Le sang des femmes, évidemment, le sang de la virginité, le sang de la parturition, mais surtout le sang de la menstruation. Alors, dans la plupart de ces sociétés, mais on en a des échos aussi dans des sociétés moins primitives, je dirais, dans la plupart de ces sociétés, la femme en menstruation se trouve reléguée dans une situation où elle se voit interdit de faire quoi que ce soit, elle ne fait pas ses activités habituelles, mais elle est typiquement reléguée, pas partout, mais ça c'est une forme extrême, elle est reléguée dans ce qu'on appelle une hutte mensuelle. Et pendant quelques jours, elle ne peut rien toucher, on ne peut pas la toucher, elle ne peut rien voir, etc. Donc ces choses sont très 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 connues dans l'ethnologie, dans toutes ces sociétés. Alors, en particulier, par rapport à un autre sujet, la femme en menstruation est frappée de tabou par rapport aux armes. Il ne faut absolument pas qu'une femme pendant ces périodes touche des armes. Alors, la prohibition quelquefois est tellement importante, tellement étendue, par exemple, dans le monde aborigène australien, la prohibition s'étend jusqu'aux végétaux, les arbustes là où l'on prend pour faire des lances. La femme pendant ces périodes ne devra même pas approcher de cet endroit parce que cela compromettrait évidemment la bonne tenue des armes. On a des croyances telles que si la femme touchait une lance ou une flèche, ce projectile irait courbe et ne toucherait pas à son but. Alors, on a aussi des croyances très nombreuses sur les chasseurs, des croyances d'ailleurs dont on a des échos dans l'Europe. Le chasseur, avant de partir à la chasse, vous savez qu'il y a plein de plaisanteries sur le chasseur, mais en particulier, il est déconseillé au chasseur d'être trop porté sur la chose sexuelle, disons. Et très souvent, il est fortement interdit au chasseur d'avoir des rapports sexuels avant de partir à la chasse. Cela compromettrait la chasse. Alors, voilà par exemple un exemple qui est, je dirais, haut en couleur qui nous vient des Alléhoutes qui sont, disons, un peuple eskimo-inuit mais un petit peu sud, au sud de l'Alaska. La croyance est la suivante. Si un chasseur avait fait l'amour avec sa femme pendant la nuit ou juste avant de partir, il aurait autour de lui une espèce de vapeur rouge non visible par vous, les humains, mais visible par les animaux. Les animaux qui sont aussi doués de double vue et au moment où il partirait un kayak pour aller frapper les otaries, les otaries verraient cette vapeur et l'éclabousserait un rayon et pouvoir n'attraper absolument aucune. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous voyez que toutes ces croyances très nombreuses, très diverses, mais les croyances, les interdits, les tabous, mais aussi les pratiques de chasse, la pratique qui fait quoi, tout cela semble en fait nous dessiner un parallèle entre d'un côté le sang des animaux puisqu'il ne fallait pas que les chasses féminines sont telles qu'elles ne font pas courir le sang des humains, donc un parallèle entre d'un côté le sang des animaux et de l'autre côté le sang des femmes. Tout se passe en quelque sorte comme si les femmes ne pouvaient pas mettre en jeu le sang des animaux dans la mesure où il était question en elles de leur propre sang. Cette formulation rend compte des données que nous avons. Tout se passe comme si on ne pouvait pas mettre en rapport en contact un sang et un autre. Tout se passe comme si on ne pouvait cumuler un sang et un autre. Et on a un contrepoint de cette affaire c'est que si un des deux écoulements sanglants fait défaut s'il n'y a pas un des deux écoulements sanglants il n'y a pas cumul il n'y a pas problème c'est ce que nous avons vu pour la chasse non sanglante s'il n'y a pas de sang du côté animal la femme même si elle est pardon si elle est réglée peut faire la chasse mais on a aussi si la femme ne saignait pas elle pourrait faire la chasse si la femme ne saignait pas or on a un exemple qui est un exemple imaginaire c'est l'exemple qu'ont inventé les grecs les grecs ont inventé ils sont les seuls d'ailleurs à faire ça ils ont inventé une déesse de la chasse c'est la déesse qu'on appelle Artemis beaucoup plus connue chez nous sous le nom de Diane Diane Chasseres c'est incroyable c'est exemplaire il y a une seule fois non pas un dieu de la chasse mais une déesse de la chasse et qu'est-ce qu'elle est cette déesse de la chasse elle est vierge c'est même sa caractéristique principale elle est vierge en plus elle défend très farouchement sa virginité contre l'assaut des hommes puisque un homme qui prétend la chasser au sens où les hommes chassent les femmes on va être transformé en cerf et lui elle va être lui-même chassée criblée de flèches elle défend très farouchement sa virginité et évidemment cette espèce de femme étrange qui préside de la chasse aux yeux des grecs dans la mesure où elle reste vierge dans la mesure où elle n'est pas mariée et dans la mesure où elle ne connaîtra pas le sang de la maternité n'est pas une femme on a représenté donc le phénomène en montrant une femme qui n'a pas les caractéristiques significatives de la femme alors ce que j'espère vous avoir donné à entendre c'est que les pratiques sociales résultent en fait d'une certaine structure symbolique une structure de pensée pourrait-on dire ou une idéologie mais une idéologie telle qu'on évite le cumul du sang avec le sang et cette idéologie que je vous ai montré à partir de phénomènes synergétiques c'est-à-dire de chasse en fait est beaucoup plus générale elle concerne des phénomènes beaucoup plus nombreux et extérieurs à la chasse seule et je pense que vous-même peut-être en m'écoutant vous n'avez pas eu de difficulté à trouver d'autres exemples tous les métiers sanglants boucherie chirurgie sont des métiers typiquement réservés aux hommes jusque dans les sociétés anciennes bon on en trouve encore un écho dans nos nos manières de table un roast beef cuisiné par une femme peut-être longtemps au moment de le découper c'est-à-dire de le découper par un couteau on va demander à un homme de le faire mais évidemment plus important par exemple aussi la question du sacrifice dans les sociétés la plupart des enfin disons la plupart des sociétés et des religions la femme ne donne pas de sacrifice sanglant le phénomène du sacrifice est réservé aux hommes jusque dans le christianisme ou la prêtrise qui a la possibilité de faire l'eucharistique et finalement la célébration du sacrifice de Christ bon évidemment la prêtrise ça a été réformé dans très très peu de religion mais la prêtrise évidemment est entièrement réservée aux hommes et donc on a cette même exclusion entre la femme et un phénomène sanglant une exclusion évidemment qui a beaucoup d'implication parce que l'exclusion de la femme du sacrifice dans la plupart des religions c'est le phénomène religieux fondamental l'exclusion de la femme du sacrifice c'est aussi l'exclusion de la prêtrise c'est aussi l'exclusion de tous les cadres dirigeants de la religion c'est l'exclusion de la religion donc évidemment ce sont des phénomènes qui ont beaucoup d'implication avec encore une fois une espèce d'exception et d'inversion similaire à celle que j'ai expliqué pour Artemis puisqu'on a dans certains cas on a des cas eskimo-sibériens mais on l'a aussi dans le cas de la Grèce ancienne les femmes monoposées peuvent offrir un sacrifice sanglant pourquoi ? évidemment parce que leur sang ne coule plus donc on a disons au niveau des détails des choses très significatives enfin la dernière chose évidente le dernier élément évident c'est la guerre la guerre évidemment les femmes traditionnellement ne font pas la guerre avec quelques petites exceptions mais enfin de façon très générale elles ne font pas la guerre elles ne font pas la guerre parce qu'elles ne font pas couler le sang on a des changements évidemment dans notre siècle enfin au XXe siècle mais traditionnellement la guerre est un métier d'homme et avec encore une fois quelque chose similaire à notre Artemis c'est à dire vous pouvez imaginer qu'une femme qui ne saigne pas va pouvoir faire la guerre et bien c'est Jeanne d'Arc parce que Jeanne d'Arc comme vous savez tous Jeanne d'Arc c'est Jeanne d'Arc la pucelle évidemment la vierge mais en plus ce qui était indiqué dans les minutes de son procès c'est que et c'est une des raisons pour laquelle elle a été condamnée c'est que Jeanne d'Arc souffrait d'aménorée elle n'avait pas de règles et donc vous voyez que la guerrière par excellence la femme guerrière emblématique de par excellence et c'est une personne dont le sang ne coule pas c'est à dire celle qui peut faire couler le sang des autres c'est parce que son sang à elle ne coule pas enfin cette structure symbolique est beaucoup plus générale encore mais je ne vais pas m'apesantir je voudrais juste donner deux exemples c'est ça ne concerne pas seulement les femmes la chasse est interdite le vendredi de Pâques à d'autres fêtes religieuses qui sont toutes plus ou moins en rapport avec le sang du Christ on a aussi d'autres données qui ne sont pas relatives ici aux femmes mais des données qui vont paraître peut-être surprenantes c'est dans certains cas dans certaines sociétés donc je ne vais pas énumérer mais un guerrier qui a tué un ennemi qui a dû intégrer un ennemi de façon sanglante ne pourra pas aller à la chasse il compromettrait le résultat de la chasse il y a un guerrier qui a tué quelqu'un de façon sanglante il est en espèce de rapport avec le sang il est comme une femme il ne peut pas aller à la chasse parce qu'il ne faut pas cumuler le sang de la guerre et le sang des animaux j'en viens à ma conclusion ma dernière partie sur les implications de ce phénomène quelles sont les implications d'une pareille structure idéologique et en particulier évidemment quelles sont les implications d'une pareille structure symbolique par rapport à l'infériorité sociale des femmes je pense que d'abord il serait naïf de dire je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit mais peut-être on l'a pensé il serait naïf de dire que bon parce que les femmes ne peuvent pas toucher les armes il serait naïf de penser que simplement les hommes ont inventé toute cette idéologie comme un moyen d'oppression ou de domination des femmes on a affaire visiblement à une structure symbolique qui est beaucoup plus large enfin aussi une petite précision la notion la notion d'impureté des femmes est une notion très importante dans nos religions est très présente dans la Bible est très présente dans le monde hindou la notion de souillure liée par exemple à la menstruation est très présente dans notre dans notre tradition intellectuelle et religieuse mais cette notion est très probablement absente des sociétés dont je vous parle donc cette structure idéologique ne marque pas le caractère diabolique de la femme elle ne marque pas son caractère abominable disons il n'y a pas il n'y a pas une notion du caractère foncièrement mauvaise simplement il faut éviter on évite le rapport entre les sangs bon et puis aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure cette structure idéologique ne concerne pas seulement les femmes elle concerne aussi les hommes ou la chasse c'est le sacré etc mais évidemment elle pèse surtout sur les femmes évidemment puisqu'elle pèse sur le fait que bon les femmes sont partout partout exclues de la guerre ce qui n'est pas sans rapport évidemment avec la position de la femme dans le monde politique elle est exclue du sacrifice ce qui n'est pas sans rapport évidemment avec la position de la femme dans le monde de la religion je crois que l'on peut dire aujourd'hui sans grand risque de se tromper que dans toutes les sociétés connues j'insiste sur connues parce que bon sur ce qui n'est pas connu on ne peut pas disserter par exemple sur la préhistoire mais dans toutes les sociétés connues évidemment dans les sociétés antérieures à la nôtre antérieures au monde moderne dans toutes ces sociétés la femme a été reléguée dans une position inférieure ceci ne me semble pas faire de doute alors il est évident que d'une culture à l'autre d'une société à l'autre d'un monde culturel à l'autre les variations sont très grandes elles concernent l'accès à la propriété elles concernent les structures familiales très différentes certaines structures familiales donnent une autonomie très grande aux femmes un pouvoir disons un pouvoir dans le monde de l'intérieur dans le monde de la domesticité par rapport à l'extérieur on a presque toujours le monde des femmes c'est le monde de l'intérieur le monde des hommes étant celui des affaires extérieures on a des variations très grandes dans la gestion de la maison l'étendue du pouvoir etc. mais néanmoins ce sont des variations sur un thème un petit peu général et rien ne corrobore l'idée d'un âge d'or où il y aurait égalité des sexes et on a abandonné le fantasme les anthropologues ont abandonné depuis longtemps le fantasme d'un matriarcat primitif on n'a aucune donnée qui pointe dans ce sens et toutes les données pointent au contraire vers le fait que j'irais partout les hommes font entre eux des stratégies ils font entre eux des stratégies dont les femmes sont des objets dont les femmes sont les objets quelquefois les buts souvent les moyens mais partout les hommes apparaissent comme les principaux acteurs de la scène sociale et y compris dans ces sociétés primitives qu'on aurait tort de considérer ou d'envisager comme des espèces de paradis perdu de je ne sais quelle égalité et je suis très frappé par exemple je ne sais pas si on a beaucoup écrit sur le sujet que dans toutes ces sociétés pour le mariage phénomène important ce sont toujours les hommes qui échangent entre eux les femmes ils échangent une soeur pour avoir une épouse ou bien ils se mettent au service du beau-père pour obtenir l'épouse ou bien ils donnent des biens importants pour obtenir l'épouse ce qu'on appelle le prix de la fiancée c'est-à-dire que dans toutes ces sociétés ce sont les hommes qui payent pour les femmes j'entends les hommes font des stratégies et les femmes sont les objets c'est dans ce sens-là et pas l'inverse alors j'en viens à ma question et c'est peut-être un petit peu différent de ce que je vous présente là des données sur la studio symbolique que j'ai écrit il y a près de 20 ans mais la façon dont je vois cette idéologie est peut-être un petit peu différent de ce que j'ai pensé il y a 20 ans cette idéologie qui conduit à éviter le cumul du sang avec le sang ce phénomène symbolique comment joue-t-il par rapport à cette infériorité disons générale des femmes dans les sociétés anciennes comment joue-t-il j'avais pensé qu'il jouait avant j'avais pensé qu'il ne jouait pas surtout en me disant en disant bon ce n'est pas la notion d'impureté ce n'est pas la notion de seure c'est autre chose mais je pense que cette pensée était insuffisante et je dirais que le point principal c'est que cette structure idéologique fait peser sur les femmes de nombreux interdits c'est évident elle les empêche de faire maintes choses que donc seuls les hommes vont pouvoir faire la guerre le sacrifice donc politique etc je dirais qu'au mieux ces structures fait des femmes des êtres faibles qu'il convient de protéger des femmes parce que le sang coule en elles elle en fait des êtres faibles qu'il convient de protéger contre elles-mêmes et dont il convient de se protéger donc évidemment quelqu'un qu'il faut protéger c'est quelqu'un qui est mis dans une situation inférieure et je ne vois pas comment on pourrait dire que cette idéologie n'a pas contribué à renforcer l'inégalité entre les sexes je crois qu'elle est en accord avec cette inégalité traditionnelle et générale alors je ne dis pas quelle est la cause je ne dis pas non plus quel est l'effet je pense qu'il faut être très prudent sur ces matières ce sont des choses qui sont très compliquées je constate simplement un accord général entre cette situation ce fait que les sociétés partout les femmes pardon partout sont en situation subordonnée et cette idéologie qui fait que la femme bon il y a des interdits qui pèsent sur elle pour finir je voudrais revenir sur la première explication dont vous vous souvenez qui disait les femmes ne chassent pas parce que elles ne sont pas assez mobiles donc on l'a écarté on l'a critiqué cette première explication en fait argumentait de ce que les femmes ne faisaient pas quelque chose parce qu'elles avaient des handicaps naturels bon en fait la culture a mis des handicaps culturels beaucoup plus important parce que si la nature empêche naturellement je dirais évidemment les femmes de courir sous au gibier quand elles ont un gros ventre la culture les a empêchées de faire la chasse de façon générale même quand elles n'ont pas un gros ventre en fait elle a créé des handicaps culturels beaucoup plus astreignants encore je vous remercie de votre attention applaudissements